Ok, nouvel épisode de la série Un jour un artiste, on va parler aujourd'hui de Pindar Van Arman. Alors c'est complètement intéressé pour laquelle je parle de lui, encore une fois le but ce sera de le faire en anglais et de partager ça sur Twitter pour justement attirer son attention. On va commencer par son Twitter. Alors Pindar Van Arman c'est un américain, il est même tellement connu en réalité qu'il a même une page wikipédia. Ce qui n'est pas courant quand même. Donc voilà, je vais taper Pindar Van Arman, vous avez sa petite page wikipédia. Donc je vais la lire ensemble parce que c'est quand même assez rapide. Ça va 30 secondes. Donc Pindar Van Arman est un artiste américain et robot, je ne sais pas comment on dit, robotiste. Basé à Washington, son art est basé principalement sur les designs de peinture par des robots. Afin d'explorer les différences entre l'humain et l'ordinateur, et la créativité d'un ordinateur. Depuis ce premier système en 2005, il a construit de nombreux robots d'intelligence artificielle, notamment Cloud Painter, Bit Painter et Cloud Painter. Ces systèmes de robots font typiquement des peintures avec des pinceaux sur un cadre. et ont récemment commencé à concentrer des portraits créatifs. Ces travaux ont été récompensés de la première place dans le RoboArt 2018, une convention annuelle d'intelligence artificielle et de compétition d'art de robots. Il y a tout et n'importe quoi dans la vie. Les juges du concours ont noté que Cloud Painter était capable d'évoquer, de faire des portraits avec différents degrés d'abstraction. Van Arman est gradué de l'université de l'Ohio 1996 et a eu son master au Corcoran School. Donc il ne sort pas de nulle part, quand on peut le constater, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un mec qui est arrivé et qui a débarqué et qui a dit je vais faire des NFT. Non, c'est un mec, il est plutôt solide, il sait faire des choses et il est déjà présent. Voilà son Cloud Painter, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc quand on peut le constater, ce n'est pas lui qui dessine, mais c'est bien un robot, en l'occurrence un bras, puisque c'est un robot complet. Mais c'est bien un robot qui a fait ce dessin-là et lui, il a fait uniquement la programmation du robot. C'est donc des robots comme ça qui vont faire les dessins. Voilà, donc tous ces petits dessins comme ça, en peinture abstraite. Lui, il est là, mais c'est le robot qui bosse, lui, il fait la programmation. Enfin, au final, c'est les petits boss, mais je ne connais pas d'autres personnes qui font ça dans le milieu des NFT, c'est-à-dire que ce soit des robots qui les font. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il fait du coup ? Il s'est dit, je vais faire les process et je vais démontrer ces process et je vais en faire des NFT, puisque ce n'est pas con, c'est intéressant. Vu que je suis considéré comme un artiste réputé, pourquoi ne pas créer des NFT ? Et donc, il est sur SuperRare. Pourquoi SuperRare et pas le reste ? Parce qu'évidemment, SuperRare, c'est beaucoup plus sélectif que le reste. Pour ceux qui ne savent pas, dans l'ordre de sélection des meilleures plateformes. Nifty Gateway est un peu à part, parce que c'est un processus de sélection un peu sur piston, c'est un peu différent. Foundation est relativement simple, il faut simplement avoir une invitation à un autre artiste. Encore vrai, si vous connaissez quelqu'un, il n'y a clairement moyen d'aller sur Foundation. En revanche, SuperRare est ultra compliqué à avoir. Il faut que vous ayez un vrai CV d'artiste, il faut que vous soyez réellement reconnu pour votre art. C'est clairement beaucoup plus difficile. C'est un degré largement au-dessus de Foundation. Et après, il y a d'autres plateformes qui sont un peu à la marge. L'idée, les grosses plateformes, c'est Nifty Gateway, SuperRare et Foundation. Et en l'occurrence, sur SuperRare, il a fait pas mal d'oeuvres déjà. Il a fait 330 créations. Donc, il est quand même assez solides. Et donc, son concept, c'est toujours la même chose. Ça ne change pas. Le deep learning, les algorithmes génératifs et les feedback loops. Bon, moi, tout ça, ça me parle, mais je ne pense pas que ça vous parle à vous. Pour ceux qui n'ont pas fait d'école d'informatique et de master intelligence artificielle, les réseaux de neurones, en fait, ça s'appelle GAN. À chaque fois, il appelle... Alors, généralement, il appelle ses œuvres GAN. Ce n'est pas pour rien. Bit GAN, Pot GAN, voilà, Bit GAN. Ce n'est pas pour rien. Parce que GAN, ça veut dire Generative Adversarial Network, ce qui veut dire réseau de neurones en français. Et ce qui permet de faire ce qu'on appelle en informatique des arbres de décision. Et donc, du coup, c'est ce qui s'appelle de l'apprentissage automatique. C'est-à-dire qu'on va, à partir de certaines données... En fait, c'est la même chose que ce que vous avez sur les CAPTCHA. Les CAPTCHA, c'est exactement ça. Ça va être de l'apprentissage automatique. C'est-à-dire qu'on va regarder une image. On va dire lesquels c'est un chat. Ils vont dire, OK, ça, c'est un chat, ça, c'est un chat, ça, c'est un chat. Et donc, du coup, à force d'avoir une tonne de données sur lesquelles on dit, OK, ça, c'est un chat, l'intelligence artificielle va reconnaître que c'est un chat. Et ainsi de suite. Et on va dans de plus en plus compliqué. Je ne sais pas si vous avez fait attention, d'ailleurs, au passage. Quand vous faites des CAPTCHA aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que les CAPTCHA d'il y a 2-3 ans. Les CAPTCHA aujourd'hui, maintenant, la dernière fois, je crois, il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, j'ai eu... Est-ce que lesquels de ces images sont un panda dans un salon ? Dans une salle à manger ? Ce qui est déjà beaucoup plus compliqué que simplement reconnaître un panda. Pourquoi ? Parce que le réseau de neurones continue d'apprendre. Il se dit, OK, maintenant, les pandas, c'est bon, je le gère. Maintenant, du coup, on va augmenter la difficulté. Et donc, c'est que ça, en fait. Et donc, ces œuvres se basent là-dessus. Donc, se basent sur de l'intelligence artificielle, donc sur le GAN. On va aller un peu plus loin encore. Le GAN, c'est un peu démodé. Maintenant, ça ne se fait plus. Et on est passé au niveau suivant, qui s'appelle le Deep Learning. Mais, comme on peut le voir sur son photo, sur son profil super rare, on voit qu'il s'est mis également au Deep Learning, c'est marqué là. Donc, voilà. Il a gardé le nom de GAN, mais ce n'est plus utilisé aujourd'hui. On a utilisé Deep Learning, puisque c'est encore un peu différent. Dans tous les cas, lui, il fait de l'intelligence artificielle. Mais c'est lui qui fait la conception de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un mec. Ce n'est pas un mec qui va utiliser Deep Learning et qui va après modifier vite fait depuis Deep Learning. Lui, il va vraiment concevoir son algorithme. Il va même faire la partie. En fait, dans l'idée, il fait la partie software, c'est-à-dire je vais construire mon algorithme, je vais construire mon robot pour qu'il apprenne à faire tout ça. Et je fais la partie hardware, ce qui est hyper rare. En général, l'ingénieur ne fait pas les deux. C'est-à-dire, je vais construire mon robot. Donc, je vais construire le physique, en fait, le robot qui va faire la peinture. Donc, lui, il fait les deux. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est assez solide ce qu'il fait. Et c'est super rare. C'est parce qu'il fait les deux, ce qui n'est pas à courant. Moi, je peux faire la partie software. En intelligence artificielle, Deep Learning, je vois à peu près comment ça marche. Par contre, le robot, je ne saurais absolument pas faire. Voilà. Je me suis un peu égaré, mais c'était pour l'info. Donc, voilà. Donc, du coup, il vend ses œuvres. Il fait des créations là-dessus. Il a pas mal de collections. Les collections les plus connues étant les GAN qu'on n'a pas ici. En fait, sur super rare, il fait des trucs un peu différents. Ouais, il fait des trucs complètement différents sur super rare. Je ne sais pas combien ça se vend. Ça se vend cher. 15 ETH. Regardons ici. Super rare est beaucoup plus long que Foundation, par contre, en termes de temps de chargement. Ouais, 27 ETH, 27 ETH. Ouais, ils vendent ça une fortune. Alors, je crois que le modèle de super rare est un peu différent du reste. Il faut que je vérifie. Tu vois, dans la vidéo en anglais, vous aurez la vérification. Mais normalement, le concept, c'est que vous avez... Il n'y a pas de prix qui est défini. C'est les personnes qui vont faire des offres, des offres, des offres. Et l'artiste accepte à partir du moment où il considère que l'offre est ok. Mais il n'y a pas de prix qui est défini. Ouais, 28 ETH, 5 ETH. Donc, il vend ça quand même une petite fortune. 23 ETH. 4 ETH. Donc, il vend ça une petite fortune. Et il a même fait Sébastien Bourget. C'est incroyable. Ah, regardez, c'est incroyable. Je ne savais pas, ça. Il se fait même des petits kiffs. Voilà, il prend des gens un peu connus. Sébastien Bourget, le fondateur de Sandbox. Honneur Sébastien. Donc, j'imagine que... Ah, mais même pas. Il a fait une offre. Il a payé en plus. Il n'a payé pas cher. 3 ETH par rapport aux autres, il paie moins cher. J'imagine que c'est le vrai. Bon, je m'égare. Donc, voilà. Donc, du coup, ça, c'est ses oeuvres principales. Oui, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est ses oeuvres principales. Le super art, du coup, c'est la partie curated. C'est la partie hyper haut de gamme. C'est le top du top. Si vous voulez, du Van Aerman, c'est le niveau au max. Vous avez des petites collections de galeries de Van Aerman sur CryptoVoxel. Oui, ça fait longtemps qu'on n'était pas dans le métaverse. On y va à nouveau. Regardez, vous êtes là, la Bitgain on-chain. On avance comme ça. On avance, on avance. Et là, on est à côté du train qui passe. On est dans la collection de Van Aerman. Et vous avez au tableau, comme son nom l'indique, l'ensemble des Bitgain qui sont on-chain. Donc, directement sur la blockchain. Voilà, c'est de l'art. C'est de l'art, intelligence artificielle. Donc, je ne vais pas donner plus de commentaires. Voilà. Et à côté, vous avez la collection des collègues. Donc, ça, on ne va pas. Ça, c'est les portraits et tout ça. Donc, voilà. Ça, c'est CryptoVoxel. Et enfin, il y a deux collections sur OpenSea qui sont assez importantes. Alors, il y a une chose. Donc, ça, c'est ce que j'en parlais en anglais aux collègues. Vous avez... Il a fait ce qui s'appelle sur OpenSea, il a fait la PodGain Invasion. Parce qu'avant la PodGain, il y avait ce qui s'appelle des Bitgain. 512 items, des Bitgain. Donc, du coup, des génératives de l'intelligence artificielle réseau de neurones. Inspiré très fortement... Enfin, en fait, la base de ça, c'est les Noon, les Narn. Ceux qui veulent une petite fortune. Et à partir d'ailleurs, il en fait des dérivatives. C'était les premiers à faire des dérivatives. À la base, ce mec, là, moi, j'ai connu Van Aerman sur le Discord de Noon. À l'époque où Noon n'existait pas, il était en cours de création. Dans la partie dérivative. Où il présentait ses dérivatives et il disait, regardez, j'ai fait des dérivatives. Et les gens disaient, c'est incroyable et tout. Je ne sais pas pourquoi c'était si incroyable que ça. Mais les gens disaient, c'est incroyable. C'est d'ailleurs là que j'ai commencé à vendre des Noon en les mettant en l'envers et en les mettant en vente. Et à l'époque, ça marchait. Une belle époque, ça. C'était bien, ça. Mais bon. Dans tous les cas, j'ai découvert là-dessus. Et du coup, il a continué là-dessus. Il s'est fait plus ou moins connaître... En vrai, là où il s'est fait vraiment connaître, c'est par rapport à ça. Et il parlait comme ça. Du coup, un mec plutôt accessible, il parlait. Il faisait ça. À savoir que ça, ça se vend à 0,1 Ether. Au primaire, ça se vend des 0,1 Ether. À l'époque, c'était une ruffle. Voilà. Flore à 2,8. Et enfin, le deuxième, où il avait fait un petit pop en disant, regardez, il y a la podgan invasion. C'est la fiesta, regardez. Eh bien, vous avez les podgan où il y a 1024 items. Donc deux fois plus. Et pourtant, le flore de 4,1 Ether. Alors que ça se revendait à la base à 0,1. Donc voilà. Et ça, c'est le... Pourquoi ça se vend plus cher ? C'est parce que c'est le drop de Braindrop. Braindrop qui est... Parce qu'il fait partie des artistes... Alors ça, c'est important, je vais le présenter. Il fait partie des artistes principaux et des artistes d'Inaesis de la collection... Enfin, de... De la plateforme Braindrop. Braindrop, c'est le hard blocks de l'intelligence artificielle. Pour être tout à fait cohérent. Hard blocks va faire de l'art génératif. Donc c'est-à-dire de l'art qui va être créé... On crée une pièce en balance dans l'algorithme. Et il y a une tonne de pièces qui sont créées. Braindrop, ça va être de l'intelligence artificielle. Donc les podgan qui sont là sont faits par Van Arman. Voilà. D'ailleurs, il y a les Français de Obvious qui sont extrêmement connus. Il faudrait que je passe une vidéo sur eux aussi. Mais qui sont pareils. Qui font du très très lourd en termes d'intelligence artificielle. Ça fait partie des premiers de mon côté en termes de ma carrière de marchand d'art. Ça fait partie des premiers artistes que j'ai connus. Van Arman, Obvious, Claire Silver. J'ai connu beaucoup plus... Enfin, j'ai connu d'abord ces artistes-là avant de connaître les autres. Donc voilà. Et Braindrop ayant la cote en ce moment, forcément, podgan à la cote. Et waouh, ça fait des fleurs magnifiques. Donc voilà. Je ne sais pas si, a priori, il va faire d'autres oeuvres. Dans l'idée, la version OpenSea, c'est les versions podgan, bitgain. C'est les versions pas chères, entre guillemets, de son travail. Puisque du coup, ça se vend à 0.1, contrairement à des super rares. Où là, on est sur un modèle d'offre. Et où du coup, forcément, c'est le plus cher qui l'emporte. Voilà, concernant Pindar Van Arman. Au final, j'avais beaucoup de choses à dire. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez kiffé, mettez un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Un petit like, un commentaire. Et dans tous les cas, on s'abonne à la chaîne. On clique sur le lien dans la description. Et ce sera tout pour aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien. Faites de l'argent. Et à la prochaine.